Bonjour les enfants, c'est papa, mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours Yannick Noah, tu prends ton coq sportif, tes tennis là, tu prends tes tennis là, tu laisses dehors et comme tu as marché pieds nus, entre ici exactement pieds nus. Allez arrête, laisse moi je finis mon truc, assieds-toi, c'est dimanche cousin, bois un verre d'eau, bois un verre d'eau, dérange pas les gens mieux de toi, tu n'as jamais vu l'ingratitude, mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours pondée, bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue à la clinique mon cher ami, grand frère Yannick Noah, c'est quoi, tu n'as jamais vu l'ingratitude de quoi, que les Camerounais sont comment, Mais ils demandent que tu as déjà fait quoi pour le Cameroun, que là où tu viens parler là, moi je te traduis ce qu'on dit hein Yannick Noah, c'est pas moi, que pourquoi tu, d'abord est-ce que tu, ils demandent que c'est comment, comment la personne la plus, la personnalité la plus aimée des Français peut venir dire maintenant qu'elle est Camerounaise, Donc tu essaies de nous expliquer, là je te traduis non grand frère, par exemple ça c'est une question de Mami Lungu, Mami Lungu dit que, Mami Lungu demande que, donc tu essaies de nous expliquer que la personnalité la plus aimée des Français est Camerounaise, Ça dit que les Français ne savaient pas que tu étais Camerounais quoi, c'est une question que je viens de lire, non, 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 assieds-toi, bois l'eau, je sais que tu as le stress, respire, non, ce n'est pas l'ingratitude, Quelle qualité d'ingratitude que tu dis que les gars sont ingrats ? Non, assieds-toi, je vais d'abord faire le point avec mes combis, hein, regarde comme il est, assieds-toi, cher ami, tu vas découvrir que le Cameroun c'est un continent, tu vas découvrir, Il a dit que le Cameroun c'est un continent, c'est un peu un pays, c'est un continent des pays, man, bonjour les enfants, comme vous le savez, je ne suis pas, moi je ne suis pas le premier fan de ce bonhomme, Rappelez-vous la première fois que j'ai parlé de toi Yannick Noir, la première fois que j'ai parlé de toi, quand tu étais Floyd, quand j'étais choqué, que les enfants meurent en Gabou, On n'arrête pas, on n'arrive pas à partir à l'école dans le nord-ouest, le sud-ouest, on vit la souffrance, c'est compliqué au pays pour vivre, et toi tu viens tourner les rangs Vomaka, Tu viens tourner les rangs Vomaka, tu es toujours en train de sourire, dans l'océan des misères, tu as tous les dents, les dents, les dents dehors, comme ça et tout, tu t'es interpellé, Rappelle-toi, j'étais interpellé, j'étais dit frère, mieux de toi, tu es Drew Floyd, mieux de toi, tu es Drew Floyd, J'avais manifesté mon indignation, les Camerounais, ils sont venus me demander, la vidéo est là, ils sont venus, ils ont commencé à me dire que tu es qui pour parler Yannick Noir, tu étais content, non ? Quand les Camerounais qui te disent aujourd'hui que tu n'es pas Camerounais, que tu n'as pas à venir mettre ta bouche dans les histoires des Camerounais, que tu emballes ton corps, tu n'es pas avec, quand les mêmes Camerounais, quand j'étais interpellé sur la situation, qu'elle vous dit que le Camerounais n'est pas votre marche et pied, je vous dis, le Camerounais n'est pas à ses pieds, où j'avais à venir, il va venir suer ses pieds, il fait ce qu'il veut, ce n'est pas normal. Donc, quand j'avais dit, quand j'avais dit à ma bouche que, non, cher ami, ton floydage là, vraiment, pauvre de nous, les Camerounais qui te rappellent aujourd'hui que tu es français et que tu dois embarquer ton truc, tu parles avec, ce sont les mêmes Camerounais qui, c'est vous, non ? Je vous reconnais, vous tous, Je vous reconnais, 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 tu peux parler quoi devant Yannick Noah, tu as déjà fait quoi pour le pays, tu as déjà fait quoi pour le pays ? Et ils avaient listé, ils avaient listé les choses que toi, tu as déjà fait pour le pays. Mais, aujourd'hui, ils ne voient pas. Là, j'ai des choses qu'eux-mêmes quand ils disaient avant, c'est que tu parles à Yannick Noah que tu as déjà fait quoi pour le pays. C'est les mêmes bouches qu'ils sont en train de demander maintenant que, toi, Yannick Noah, tu as déjà même fait quoi pour le pays ? Pourtant, c'était moi qui n'avais d'abord rien fait pour le pays, donc je n'avais pas à te parler. Je n'avais pas ouvri ma bouche sur toi, parce que moi, je n'avais jamais rien fait pour le pays. Je suis quelqu'un, un gigolo qui vit chez une femme qui n'a jamais rien fait. Et t'as dit que, continuez d'écouter, et continuez d'écouter les Atalakoua. Comme ça qu'ils sont, quand ils trouvent quelqu'un qui paye mieux, vous, vous n'avez plus rien à faire. Même celui qu'on appelle Dadis Kamara, le jour où ils vont trouver quelqu'un qui les choco plus que Dadis Kamara, ils vont demander à Dadis Kamara ce que Dadis Kamara a déjà fait pour le pays. Pardon ? Ah, c'est pour ça que toi, tu parles d'ingratitude. C'est pour ça que tu parles d'ingratitude. En vrai, on peut dire ça, c'est des gens très ingrats. C'est des gens très ingrats. En fait, c'est des gens qui ne travaillent pas. C'est des gens qui ne travaillent pas. Ils vivent de l'Atalakoua. S'ils doivent Atalakoua quelqu'un contre une autre personne pour avoir un peu, ils vont Atalakoua. C'est des gens qui vivent de la générosité. Là, en fait, tu fasses une situation, c'est que la générosité t'explique quel est ton problème. Pourquoi tu es dans cette situation ? Ce n'est pas une histoire d'équipementier ou de quoi que ce soit. Non. C'est que la générosité de Dadis Kamara est plus grande que la tienne. Ça veut dire que Dadis Kamara tchocole les gens plus que toi. C'est ton seul problème. Ton seul problème, c'est que c'est des bonhommes qui vivent, c'est des Tchindas. C'est un peuple de Tchindas. 90% des Kamers, c'est des Tchindas. 90% des Kamers, c'est pour ça que tu les vois. Ils sont d'une violence exacerbée. Ils sont d'une violence parce que 90% de ces gens, c'est des Tchindas, qui espèrent recevoir quelque chose de quelqu'un. Donc, chacun de chercher quelqu'un à défendre. C'est comme si tu cherchais le travail. Chacun de chercher quelqu'un à défendre. Donc, celui qui tombe sur quelqu'un qui a beaucoup d'argent, alors il est tombé sur un bon filon où il peut bien travailler. Can you hear me clearly ? Est-ce que tu me comprends même bien, Yannick ? Donc, ces mêmes gens aujourd'hui qui te demandent que, wow, tu as déjà fait quoi pour le pays pour venir parler à Tadis Kamara ? Un Tara ? Un Taro ? Ah ben, Tara ! Ah, c'est aussi son petit nom, il s'appelle aussi Tara. Un Tara ? Les gens qui te disent, là, Tara, que tu n'as rien à voir, tu n'as rien à demander à Tadis Kamara ? Que tu as déjà fait quoi pour le pays ? C'est les mêmes gens qui disaient à moi, c'est le cas où ils te demandaient que, frère, on est tous dehors en train de pleurer nos enfants, tu as la bouche qui porte là-bas, parle là-bas en haut que nous-mêmes on a des problèmes ici en bas, peut-être que quelqu'un peut nous entendre, tu es venu, tu as commencé à aller danser à Tadis. Mais les mêmes gens qui te disent aujourd'hui que tu n'as jamais rien fait pour le pays, c'est les mêmes gens qui sont venus me dire à moi que je suis qui pour te parler. Hein, Tara ? Tu entends ce que je dis, non ? Tu y as ce que je dis, non, Tara ? Donc, je comprends un peu que tu es dans ta logique, que bon, voilà, il y a un peu, tu sens un peu l'ingratitude. L'ingratitude parce qu'eux, ils ne voyaient plus rien. L'histoire de qu'on t'avait appelé pour venir être le préparateur, psychologique, non, ils ne voyaient rien de tout ça. Ils ne voyaient pas tout cet album, comment tu as porté les têtes brûlées, le bicoute, si tu as mené au sommet de la nuit. Ils s'apparaissent de toi qui as fait de tes têtes brûlées, ils sont allés jusqu'au monde, dans la culture, comme le bicoute, ils s'apparaissent de toi. Parce que dès l'instant où ils tombent sur quelqu'un qui les payent mieux, nos dons-tols pour mettre dans le ventre, nos fofos, un franc pour payer le loin, tu ne deviens plus rien, tu disparais devant leurs yeux. Tu disparais devant leurs yeux. Donc en ce moment précis, ils s'en foutent de toi. La seule personne qui peut te sauver en ce moment, c'est pour moi. C'est pour moi. Parce qu'eux, ils sont sûrs et certains que tu ne peux pas les tchocoper que Dadis, camarade. Ils sont persuadés que Dadis a plus de sous que toi. Et Dadis, il a les gens qui luttent pour lui sur Internet. Toi, tu n'as personne. Toi, tu n'as personne. Dadis a au moins un milliard de faux profils. Dadis a créé tout, on appelle ça comment, un groupement, je ne sais même, un groupement, un bataillon cybernétique. Oui, oui, oui. Pour te demander à toi aujourd'hui que tu vas dire à faire quoi pour le payer. Il y a même les robots dedans, non, mon petit. Il y a même les robots dedans. Donc, tu es face à la vérité. Tu es face à la vérité. Donc, ce sont ces mêmes gens aujourd'hui qui te regardent et qui te demandent par rapport à Dadis, camarade, que tu as dit à faire quoi pour le payer. Ce sont les mêmes gens. Tu comprends ce que j'ai dit, mon petit. Donc, ne pleure pas ici. Tout pour vous, c'est les ronds. Là, tu ne pleures pas. Ce n'est pas que c'est au Cameroun. Tu pleures tes ronds. Tu pleures tes ronds. Ce n'est pas une histoire de que nos locaux, tu es en train de pleurer tes ronds. Tu es en train de pleurer tes ronds. Donc, tout le monde, en fait, vient. Chacun se sert de sa notoriété pour encore essorer le peu qui reste au Camerounais. Tu t'es servi de ta notoriété pour essorer le peu Dadis, camarade. Fait la même chose. Il se sert de ça. Les gens, tu les vois, par exemple, tous les gars qui parlaient là. Ils ne savent pas que le Dadis, camarade aujourd'hui, c'est même pas le Pichichi d'hier. C'est deux personnes totalement différentes. Le Pichichi, c'était autre chose. Tout le monde, il y a un mot. Zigzag sur la surface. Mbunja. Ça, c'était le Pichichi. Maintenant, c'est Dadis, camarade qui est là. Ce n'est plus le Pichichi. Ce n'est plus le Ngambé. Ce n'est plus rien de tout ça. C'est Dadis, camarade. Donc, eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte que le bonhomme n'est plus le même. Donc, eux, ils ont encore la vieille image du Moula qui les tchoukoué. Mais ils ne savent pas que le bonhomme n'est plus le même. Donc, ils sont un peu perturbés. Ils ne font pas le rapport entre eux. Ils ne voient pas le Pichichi et Dadis, camarade. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Donc, tout d'un coup, le gars les a dressés contre toi. Donc, quand tu les vois venir, ils te demandent que tu lui as fait quoi pour le pays. Ça ne les chauffe même pas. Donc, je comprends que tu penses qu'ils sont vraiment très ingrats. Mais bon, nous, on vit dans ça depuis. Ah, nous, on vit, c'est ingratitude. C'est ingratitude. Tu n'as pas vu ça. On a fait la théorie de l'ingratitude. Parce que la gratitude est finie. Mais on est dans la théorie de l'ingratitude. Ok, mon petit ? Je devrais te dire que va se manter débrouillé. C'est ça. C'est comme ça que tout le monde est. Il se plie devant la générosité de celui qui est plus généreux. Et ils n'ont pas la mémoire claire. La preuve, il te demande maintenant que tu as fait quoi pour le pays. Bon, frère, chacun ses problèmes. Mais tu vois, j'ai mis là, c'est le 1er octobre à la Lambra. Tu connais la Lambra de Genève ? Non, il faut venir, frère. C'est fini les histoires de grosses bagarres, de gros camps. Maintenant, on essaye de construire quelque chose. Donc, tu es mon invité, Yannick Noir. Tu es mon invité à la Lambra de Genève. Ce sera le 1er octobre. Même Dadis Kamara est invité. Même Dadis Kamara est invité. Je ne vais pas passer mon temps à courir après n'importe quoi parce que la vraie vie finit par gagner son terrain. OK ? Allez, Yannick, rendez-vous le 1er octobre. Right, bro ? S'il y a un souci, tu m'appelles, je gère. Allez, ne pleure pas. Ne pleure plus, ne pleure plus. Ça va aller. Ne pleure pas, mon petit. Non, va, ce n'est pas grave. Ils sont méchants. Ils en boivent, mais ils ne mordent pas. Ils en boivent, mais ils ne mordent pas. Vas-y. Vas-y. Pas, pas, pas. Sors, sors. C'était Papa.